Plaisir nautique vous est présenté par RPM Rive Sud et par BLIAT. Bonjour tout le monde, je me situe présentement, je suis au lac Saint-Joseph, dans la baie de Duchesney, près de la base de Duchesney, c'est un endroit où les gens ont l'occasion de se rassembler le week-end, festoyer, profiter du regard, inquisiteur de Galarneau, cette année l'eau est très chaude et si vous regardez mes pieds, vous allez voir jusqu'à quel point c'est clair, une belle eau de lac, propre, un beau lac au niveau, un beau lac ici, le lac Saint-Joseph, un plan d'eau exceptionnel. Restez avec nous parce qu'aujourd'hui on est avec les gens de RPM Rive Sud à Lévis pour vous parler de motomarine. Cette semaine à Plaisir nautique, Marcel Bouchard fait l'essai de la motomarine STX 160 LX de la compagnie Kawasaki avec Francis Lessard de RPM Rive Sud, Richard Penchat de Silver Wax nous présente les bons produits pour notre bateau, Yann-Éric Pomerleau nous explique comment bien planifier notre sortie sur l'eau et Martin Lagacé de chez Cabano Marine et de Béliat nous présente le M20 de la compagnie Monterey. Alors je suis en compagnie de Francis qui est directeur adjoint au ventre chez RPM. Exactement Marcel. Ça va bien? Ça va très bien toi-même. Depuis combien de temps tu travailles chez RPM? Une quinzaine d'années peut-être. Une quinzaine d'années, donc il vécu le sport récréatif motorisé, t'en as vu un puis un autre. J'en ai vu deux trous. T'en as vu deux trous. Aujourd'hui on va parler de motomarine. Oui exactement. Bien nous chez RPM, ce qui est le fun, c'est que c'est le seul département de motomarine qu'on a, c'est les motomarines Kawasaki. Les autres on ne les a pas. Quand quelqu'un rentre chez nous, cherche pour une motomarine. C'est ça qu'il veut? Bien c'est ça qu'on lui offre. C'est ça qu'il offre. Quelqu'un qui va chez vous, il sait que vous avez Kawasaki. Peut-être que c'est pour ça qu'on fait ça. La réputation de Kawasaki comme motomarine, ça a l'air de quoi? C'est une excellente réputation. Ils ont des très bonnes motomarines, tu as des jet-squis aussi. Je vais parler de la gamme un petit peu plus tard, mais c'est des machines ultra performantes, ultra fiables aussi. C'est une motomarine comme celui-là, le modèle qu'on a là, c'est quel type de modèle? Ce qu'on a là, c'est le STX 160 LX. Ça, ça veut dire quoi? Explique-moi ça. Je vous explique ça. Dans le 160, c'est 160 forces. OK. Toutes les motomarines de Kawasaki ont un 1500cc, 4 cylindres. Ce qui va différencier, c'est qu'il y en a qui sont supercharged, il y en a qui ne sont pas supercharged. Donc, celui-là, c'est un modèle à air normal. Donc, il n'est pas supercharged, 160 forces, deux places. Et dans le 160, on a plusieurs modèles. Le normal, le 160X et le 160LX. Bon, mettons que moi, je suis un père de famille. Je m'envoie chez vous pour m'acheter une motomarine. Puis là, tu me parles du X, du normal et du LX. Exactement. C'est quoi la différence entre les trois? Bon, les principales différences, c'est que l'entrée de gamme, c'est tout le prix valait avec l'entrée de gamme, mais tu as moins d'accessoires. Il n'y aura pas de cruise control, il n'y aura pas non plus de système de son. Donc, ça va vraiment être ça, les principales différences. Est-ce que ça reste les deux places tout le temps? Dans le 160, oui. OK. On a un autre coq chez Kawasaki qui est le Ultra 310. Le Ultra 310, c'est la plus grosse coq. Lui, il va être trois places. OK. Et dans le 310, j'ai dit 310 parce qu'il y a 310 forces, c'est le modèle supercharged. Dans le 310, là, on a trois places automatiques. Et là, on peut avoir beaucoup plus d'accessoires. Juste, histoire de préciser, parce que je pense que c'est une nuance qu'on peut apporter, quand on dit qu'on a trois places, est-ce que c'est trois places adultes ou deux places adultes, une place enfant? Trois places adultes. Trois places adultes. C'est vraiment la plus grosse coq. Dans le modèle 160, c'est toujours la plus petite coq, sauf le Ultra LX, tout simplement, qui va être un 160 forces. Il va avoir la grosse coq. La grosse coq, ce que ça fait, c'est que c'est beaucoup plus facile à manœuvrer. Il va avoir beaucoup plus d'espace de rangement, puis c'est sûr qu'on a plus de place dessus. Donc, si tu me dis que c'est plus facile à manœuvrer, plus d'espace de rangement, plus de place, plus de stabilité, peut-être? Plus de stabilité, exactement, c'est ça que je voulais dire. Pas la manœuvrabilité, mais plus la stabilité. Plus c'est long, plus c'est gros, plus on porte bien sur l'eau. Parce qu'on porte comme un bateau, finalement. Exactement. Ça, c'est les choix qu'on a. On peut toujours avoir la grosse coq avec le petit moteur si on n'a pas besoin du 310 forces, parce que moi, je l'ai essayé, Marcel, puis ça marche. Oui, puis toi, tu n'es pas très pesant, ça fait que je t'annonce que tu ne nuis pas trop au moteur. Non, il ne me sent pas bien quand j'y vais. Dis-moi, les options qui sont là-dessus, c'est quoi? Oui, bien, celui-là qu'on a là, on a le Cruise Control. On va avoir le système de son. Ça fait que ça, c'est bien, parce que oui, le système de son, là, on a prise auxiliaire, la radio là-dessus. Quand il fait beau comme aujourd'hui, là, au lac Saint-Joseph, c'est le fun d'avoir une petite musique d'ambiance quand on roule. C'est principalement ça qu'il va y avoir de différence avec les modèles X ou LX. Le jeu dans la vague avec ça, qu'est-ce que ça dit? Ça se comporte extrêmement bien. C'est sûr que celui-là, là, c'est le modèle un petit peu plus entrée de gamme. Donc, bien, c'est le plus haut de gamme 1060, mais moins haut de gamme que le 310 LX. Par contre, la manœuvrabilité est incroyable. On a deux options de clés, la clé slow et la clé FPO qui appellent. La clé slow, là, ceci, si tu as une machine, tu ne fais pas confiance à ton chum quand tu y passes ta moto marine, tu y mets ça, c'est la clé slow. Parce que la clé slow va diminuer d'environ 30 % les capacités moteurs. Est-ce qu'en même temps, ça va augmenter, diminuer la consommation d'essence? Oui, ça va diminuer la consommation d'essence parce que le moteur va être 30 % moins performant. Ça, c'est vraiment plus une clé apprentissage. Eux autres, ils appellent ça comme ça. Donc, une clé apprentissage ou une clé qui donne les 160 forces au maximum, tout dépendant de la personne qui les conduit. Les couleurs? On a un choix de plusieurs couleurs. Le 2022, on ne le sait pas encore, ce n'est pas encore sorti, mais on a un choix du turquoise, du blanc et du jaune ou ce beau vert Kawasaki-là. Il me reste un dernier modèle, Marcel, à te parler, que je n'ai pas parlé. C'est un modèle qui est un petit peu moins populaire chez Kawasaki, mais il est toujours là, il est présent. C'est le SXR, ça, c'est le modèle jet ski. Donc, le modèle jet ski, c'est celui-là qui, on est debout dessus, qui se conduit un petit peu comme un motocross. Est-ce que c'est le modèle avec lequel tu fais des figures? Exactement, c'est ça. Il est encore disponible chez Kawasaki, donc on l'a. Si quelqu'un se cherche un jet ski avec un moteur 4 ans qui a une très bonne poussée, on va aller vers ça. Puis c'est, en plus, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ça, mais motomarine, comme la motoneige, c'est bon pour la santé. Très. Parce que la dépense énergétique est importante. Oui. Même si vous ne faites pas des figures et que vous ne faites pas des acrobaties, étant sur un plan d'eau qui n'est pas très stable, vous êtes toujours en contraction musculaire quand vous bougez, donc une dépense énergétique de faible intensité et de longue durée. D'ailleurs, après une journée de motomarine, ça dort très bien. Ça dort très bien, puis c'est très bon pour le moral aussi, gars. On travaille là aujourd'hui. Que demander de mieux? Oui, tout à fait. Francis, je vais essayer ça. Fait que Marcel, je te passe l'aselot. Hé, 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 il passe ma fouille. Francis, je vais l'essayer. Comment t'as trouvé ça? Écoute, c'est stable, c'est une avocation. Les motomarines, quand c'est bien conçu, t'en ouvres ton argent. Ah oui, oui. Vraiment. C'est des véhicules. Il faut avoir un certain civisme. Oui. Et il ne faut pas s'improviser nécessairement conducteur. Exactement. T'as vu, quand je suis parti avec tout à l'heure, j'ai fait des cercles pas loin, pas à haute vitesse. Je vois avec le reculon, l'avant. Jeff, d'ailleurs, m'avait mentionné, Marcel, oublie pas, reculons, avant. Il n'y a pas de frein là-dessus. Non, mais pas de frein, c'est ça. Alors, il faut vraiment expérimenter notre embarcation avant de partir. Oui, exactement. La veste de sécurité, comme tout le monde le sait, il faut la porter sur une motomarine pour non seulement l'avoir à bord, mais il faut la porter. Exactement. Mais c'est surtout ce que je dis souvent au monde qui commence. Une motomarine, je ne connais pas grand-chose d'autre à part un bateau qui pourrait se ressembler à la conduite de ça. Parce que c'est difficile à conduire dans le sens que si tu ne donnes pas de gaz, il n'y a rien qui se passe. C'est comme un avion. C'est exactement. C'est comme un avion, c'est comme un bateau. Si tu n'avances pas, tu n'as pas de gouvernail. Un avion, si tu n'avances pas, tu ne tiens pas. Alors, il faut que tu anticipes aussi, tu sais, que tu cours. Chose très importante. On a eu un exemple, on l'a vu, là. Si tu fais de la motomarine et que tu es seul, tu débarques de ton embarcation et que tu n'es plus capable de remonter, ça ne va pas bien. Ça peut être difficile. Alors, c'est important d'avoir quelqu'un avec nous autres en motomarine pour, si c'est un problème, n'importe quelle chose. Une chose qui est importante, sur un lac moins, sur le fleuve, on peut voir ça, ça te prend une radio pour communiquer avec les embarcations. Partir à deux, surtout. Oui, oui, oui. Parce qu'à un moment donné, la sécurité le demande, mais c'est une belle embarcation pour l'aventure. Exactement. C'est sûr que ça ne se navigue pas pareil dans les vagues, puis le gaz au fond, ce n'est pas la solution partout. Non, c'est ça. C'est rarement la solution. Imagine, tu as eu du fun avec ça, puis c'est juste le 160 de force, il y a un 310 force, le double de ça. Moi, je n'en avance, je n'en avance pas. Je n'en avance pas. Je n'en avance pas. Je n'en avance pas. Je suis d'accord avec toi. Personnellement, c'est sûr que les gens qui font de la compétition, puis qui font de la performance, c'est une autre histoire. Exactement. Comme ceux qui ont des motos marines pour faire des figures de style, puis des acrobaties, c'est un autre type d'embarcation. Ça prend un peu plus de parour. Mais en ce qui me concerne, ça, ça me convient parfaitement pour ce que moi je ferais avec ça. Je suis d'accord avec toi. C'est bien l'aspect observation avec la motomarine, si tu ne vas pas trop vite. Expérience concluante. Oui. Une autre façon de profiter du soleil, de profiter de nos plans d'eau au Québec. Oui, exactement. C'est vraiment... Merci infiniment de m'avoir donné la possibilité. Ça m'a fait un gros plaisir. D'essayer ça. Si vous avez une chance, tout le monde, grottez-vous. Cette chronique vous a été présentée par RPM Rive-Sud. Gageons que vous trouverez. Après la pause, Marcel rencontre Richard Penchat de Silver Wax et bien planifier notre sortie sur l'eau avec Yann-Éric Pomerleau. On est de retour avec Richard. Bonjour, mon Richard. Salut, Marcel. Ça va bien? Oui, ça va bien. On nettoie, mon Richard. Ah, on met ça propre. Aujourd'hui, là, on polie. Oui. Là, vraiment, tu sais, un bateau, après plusieurs années, à un moment donné, on n'a plus la brillance, on commence à perdre la couleur. Ou des fois, on l'a juste accroché ses quilles, hein? Juste l'accroché ses quilles, puis on a glissé, puis à un moment donné, on a fait des égratignures. Bien, bien, ça se corrige, ça. S'il y a la différence entre ce qu'on pourrait faire comme un raviveur de lustre ou polire. OK. Polire va éliminer la graphing définitivement. Ça veut dire qu'on va polire, diminuer un petit peu le vernis que sur le bateau, s'il y a du vernis ou le gel coat, pour vraiment enlever complètement l'égratignure. Si on prend un genre de raviveur de lustre, on va beaucoup plus masquer à ce moment-là. Ce n'est pas mauvais non plus. Par contre, ça ne durera pas. Ça, c'est permanent, c'est terminé. Puis je vois que tu as une polisseuse ici, une orbitale. Oui. C'est les nouvelles machines qui sont disponibles maintenant. C'est une orbitale. Ça veut dire qu'elle va tourner 450 tours et elle va se déplacer jusqu'à 6300 tours minutes. Ce qui est la beauté de la chose avec ça, c'est que tout le monde peut utiliser ça. C'est très, très facile. Tu ne peux pas passer à travers le clear. Non, ce n'est pas comme une polisseuse rotative où vraiment ça prend un professionnel pour utiliser. Ça, c'est très, très simple. Puis en plus, ce que j'ai amené aujourd'hui, c'est Hybrid Blend. C'est en une étape. On polie le bateau en une étape. On va inviter Philippe à venir nous montrer ça? Oui, Philippe. Je reviens sur la polisseuse pendant qu'il s'installe. C'est votre marque maison? Oui, c'est notre marque maison. C'est une polisseuse à vitesse variable. Il y a 6 degrés de polissage. Comme Philippe aujourd'hui va probablement travailler à peu près 3-4 gros maximum. Attends un peu, Philippe. Regarde le char. Tu n'en mets pas plus que ça? Là, justement, Philippe, ce qui fait pourquoi il a fait une croix, c'est la première fois. On n'en met jamais autant que ça. Les autres fois, il va en mettre juste quelques gouttes. Mais là, pour s'assurer que son tampon est plein, il en met beaucoup. Parce que toutes les alvéoles du fond vont faire en sorte qu'ils vont tout l'absorber. Puis ça, c'est un tampon de coupe en passant. Il y a différents tampons. Il y en a des jaunes, il y en a des bleus, il y en a des noirs. Puis ça, c'est la densité qui détermine? Plus qu'il est dur. Puis il y en a qui sont ventilés, puis d'autres non ventilés. On avait une petite grafingue sur le bateau aussi. Oh! Oui, on avait une grafingue, une petite grafingue très, très mineure. Comme tu peux voir, ce qui est intéressant avec cette machine-là, c'est premièrement, Philippe, il ne va pas vite. Il laisse la machine travailler. Tu n'as pas besoin de mettre de pression. Tu n'appuies pas fort sur la puissure? Non. C'est surprenant parce que ça, finalement, ça joue avec le clear du bateau, le clear de la surface. Oui, exactement. C'est ça. Alors là, c'est fait. Là, il va essuyer. Oui. Là, il va essuyer, puis il va regarder que ça a fait. Puis là, après ça, on va protéger. Ah oui, vraiment. Mais oui, il y a une différence. Oui, oui, une différence, c'est marqué, marqué. Là, Philippe, il a fini de polir, Richard. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Là, il faut le protéger. Même après avoir fait une série? Absolument, encore plus même parce que là, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune protection. qu'on avait mis auparavant. Je remarque qu'il vient changer le pad. C'est-tu juste parce qu'il y a du matériel dessus ou c'est parce que ça prend une autre densité? Oui, ça prend une autre densité. Là, son fond est beaucoup plus mou. Et là, il va se trouver à mettre du Soud-Up, un produit qui, lui aussi, a un micro-abrasif dedans. Ça fait qu'il va lui donner de la brillance encore plus. Et là, il va le sceller avec la série Ceramic Series. Ça veut dire qu'il y a des nanoparticules dedans qui vont complètement sceller la coque de bateau. C'est la même chose que tantôt, c'est liquide aussi. C'est comme un liquide pâteux un petit peu. Oui, exactement. Pas plus que ça. Là, il va remplir son tampon. C'est certain qu'il va en mettre un petit peu plus qu'à l'habitude pour être certain que son tampon est plein. Par contre, après ça, il va en mettre juste quelques gouttes sur son tampon. Soud-Up, c'est que tu peux faire des grandes surfaces avec ça. C'est une couche très, très, très mince que ça prend. Pas de couche épaisse. C'est pas comme une cire de taux qu'on met. OK. Donc, il peut l'étirer, celui-là? Il faut qu'il l'étire, ça ne donne rien dans mes tépés. Ça ne protège pas plus. Il va l'enlever à l'essuillage, simplement. Là, il l'a appliqué, il ne laisse pas sécher rien. Non, continue. Tout de suite, avec le microfibre, il enlève le surplus. Oui. Si quelqu'un ne veut pas retourner avec la machine, à ce moment-là, il peut mettre du Lotus Effect. S'il dit, bien, regarde, je ne l'ai pas lit, il est beau, je n'ai pas besoin d'aller avec le Soud-Up, il ne veut pas remettre ça. À ce moment-là, Lotus Effect devient quand même un bon, même pas un compromis, il devient un bon protecteur aussi. Puis là, c'était la dernière étape? C'était la dernière étape. Le bateau, il est prêt à aller à l'eau. C'est génial. Bon, bien, vous avez vu qu'encore là, on s'imagine qu'on sait comment ça fonctionne, mais quand on parle à des spécialistes, on voit tout de suite qu'il y a des étapes, il y a un protocole, il faut le respecter. Et il y a une façon de travailler. Merci, Philippe, pour le polissage, Richard. Merci infiniment. J'espère que ça vous a informé concernant les différentes façons de fonctionner et nos produits québécois. Ce segment d'émission vous a été présenté par Silver Wax. Un véhicule propre va toujours mieux. Alors, vous planifiez une aventure sur l'eau, c'est important de savoir comment bien organiser les choses. Donc, quand vous voulez partir, la première des choses, c'est de vérifier la météo. Les meilleurs sites pour le faire sont le site de Transports Canada, qui va émettre des avis météo, comme des avertissements sur certains secteurs du fleuve Saint-Laurent, entre autres, mais aussi dans certaines autres eaux navigables. C'est important également de valider la capacité de votre embarcation dans ces météos-là. Donc, si vous avez une plus grosse embarcation, vous savez que vous pouvez vous en permettre un petit peu plus. Vous pouvez quand même jauger vous-même de la capacité de votre embarcation. Par contre, c'est important de tenir compte de ces avis-là aussi, parce que la capacité pour les gens de vous venir en secours, si jamais vous avez un avari ou un bris mécanique, est directement reliée au nombre de personnes qui naviguent durant la journée en question. Dans un deuxième temps, c'est important de mentionner un élément qui est peu connu des nouvelles personnes qui naviguent, c'est la marée. Donc, sur tout le couloir du Saint-Laurent, en fait, d'environ trois rivières, à toute la portion est et dans toute la portion de la baie des Chaleurs, entre autres, vous avez un phénomène de marée. À peu près aux six heures, il y a des hautes et des basses marées, mais c'est légèrement variable. Et pendant ces périodes-là, ce que vous devez faire, c'est valider que la marina, où est-ce que vous voulez vous rendre, va avoir suffisamment d'eau pour vous accueillir. Donc, votre tir en dos est à prendre en compte à ce moment-là. Si vous avez un plus fort tir en dos, vous devez valider de façon encore plus sécuritaire la marée, à quel niveau elle est, pour éventuellement ne pas occasionner de bris sur votre embarcation. Ensuite, la façon la plus simple de vous faire un bel itinéraire, c'est de valider sur une carte dans quel endroit vous voulez aller et quels sont les beaux endroits à naviguer. Il y a certains environnements qui vont vous protéger naturellement des vents dominants. Il y a certains éléments qui sont à voir et qu'on sait qu'on peut visualiser à l'avance un potentiel risque. Il y a des hauts fonds à des endroits. Donc, lorsqu'on est soit avec une bonne carte bathymétrique physique ou bien encore sur GPS, il y a moyen d'avoir un petit regard initial sur votre trajectoire, quels sont les beaux endroits à aller visiter, mais quels sont aussi les endroits où est-ce qu'il peut y avoir un risque. Donc, un des meilleurs conseils que je peux dire aux gens, c'est de parler avec des personnes qui naviguent régulièrement dans un environnement lorsque vous êtes à Marina. C'est des bons repères. Il y a certains risques, des fois, qui peuvent apparaître d'une saison à l'autre, c'est-à-dire des bouées qui se sont déplacées, qui ne couvrent plus un certain risque. Donc, en ayant une bonne communication avec les gens, ça vous aide également. Ensuite de ça, un des éléments qui est souvent oublié par les gens, c'est de communiquer son itinéraire. Donc, on est habitué à avoir le cellulaire, le VHF, mais il n'y a rien de tel que de communiquer avant de partir vers quel endroit vous en allez. S'il arrive un accident, un malaise, vous avez un certain nombre de personnes qui peuvent savoir à peu près à quel endroit votre embarcation peut se situer et les minutes que vous pouvez sauver lors d'une personne qui vous vient en aide peuvent vraiment vous faciliter la vie ou éventuellement même vous la sauver. Cette chronique vous a été présentée par Pomerleau-les-Bateaux, une entreprise familiale depuis 1966. Au retour de la pause, découvrez le M20 de la compagnie Monterey. Je suis de retour dans une nouvelle salle de monte à Québec avec Martin de Cabaneau-Marine et Béliat. Martin, ça va bien? Oui, ça va très bien. Martin, encore dans ta belle salle de monte ici à Québec? Oui, oui, oui. Ça fait du bien. On a hâte d'avoir des bateaux pour pouvoir l'aménager, cette belle salle de monte-là, mais on donne du service aux clients. On a toujours la boutique Boulet-Lemelin qui fonctionne à plein régime. On invite les gens. Écoute, on a intégré beaucoup, beaucoup de choses aussi chez Béliat, dont Monterey cette année, qui va être une nouvelle ligne pour Cabaneau-Marine. Est-ce que c'est un bateau canadien, américain? C'est un bateau américain. C'est un bateau qui vient du Tennessee. En fait, Monterey, c'est une compagnie qui est considérée parmi les bateaux très haut de gamme de l'industrie, dont C. Ray, Chaparral, Monterey, Régal. C'est des bateaux qui sont comparables en frais de qualité. La différence qu'on a avec Monterey, c'est que c'est un bateau qui est extrêmement, avec une finition qui est un peu plus sport, je te dirais. Ils vont aller chercher vraiment une clientèle qui aime le look avec des couleurs, deux tons. Ils vont mettre beaucoup l'emphase aussi sur, je ne sais pas si tu as remarqué, mais le castillage est extraordinaire, tout en stainless steel, 360 partout. Les pare-brises noires vont donner vraiment un look vraiment sportif, avec des belles tours dessinées. Le M de Monterey montre très bien que c'est quelque chose de luxe. On parle de vraiment luxure dans le cas de Monterey. Type de coque, des coques planantes? Oui, c'est des coques planantes. Celui-ci est équipé avec un Mercoser 4,5 litres dans le cas du M20. Le M20, c'est le plus petit de la gamme. C'est le modèle d'André de Gamme de Monterey. On a le M20 et le M22. Ensuite, on tombe dans la grosse série M, qui est le M4, M6, qui sont des bateaux qui vont être un petit peu plus dispendieux. Celui-ci, on parle d'un bateau avec un départ autour de 70 000, 72 000 $, dépendamment des équipements qu'on met. On peut aller chercher dans le cas de celui-là à l'essai. Aujourd'hui, on parle d'un bateau qui va frôler les 80 000 $ avec tout l'équipement. On peut faire du wake en arrière de ça, du ski sans problème? Oui, c'est un bateau vraiment familial qui sert pour tous les types de personnes qui veulent faire de la balade sur différents plans d'eau. Même, je te dirais, le type de coque de Monterey est très, très efficace en eau ajoutée. On va le voir plus tard lors de l'essai. Mais tu vas voir, c'est un bateau qui se comporte très bien. Il est vraiment très impressionnant. Ça déjauge de rien. C'est un bateau qui va très bien. Un V très prononcé en avant. La peau est très haute et très profonde. C'est un bateau qui va être capable de prendre la balade et de l'éliminer. Donc, il ne mouille pas trop, finalement. Non, je ne pense pas qu'on se fasse mouiller aujourd'hui. Ça peut loger combien, ça? Ça, on est capable d'embarquer neuf passagers intérieurs. Ça fait que c'est très confortable pour neuf sans problème. C'est un bateau qui est bien aussi parce qu'on a un passage intégré pour pouvoir embarquer. Il y a une belle plateforme de baignade aussi en arrière. Pour les gens qui aiment se baigner, il y a une belle plateforme intégrée dans ce modèle-là. Des fois, on en voit qui sont comme vissés, rajoutés, qui craquent à la longue. Mais celui-là est vraiment tout moulé à l'intérieur du bateau. C'est monocoque. Oui, exact. C'est d'une seule pièce. C'est un bateau qui est un double liner, tout en fibre de verre. Ça fait que tout est moulé d'une pièce intérieure-extérieure. Ça fait que ça fait un bateau qui est très solide avec une structure très, très résistante. En fait, quelqu'un qui désire s'équiper d'un bateau familial, c'est sa première embarcation. Il est en mesure d'apprécier vraiment ce qui se passe avec ça? C'est sûr que si on commence avec un Monterey comme premier bateau, c'est sûr qu'on va être gâté et on va être satisfait. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr qu'on parle d'un bateau haut de gamme. On est dans des séries comme BMW, Mercedes, quand on est dans des bateaux comme ça. Par contre, c'est un bateau qui va garder une valeur extraordinaire parce qu'il défraîchit beaucoup moins vite qu'un bateau qui va être de plus bas de gamme. La qualité du gel coat. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais le gel coat, il n'y a pas de tape à nulle part, à part les stripes ici qui sont une option. Mais c'est vraiment tout un gel coat intégré à l'intérieur de la coque. Ça fait que c'est une durée de vie qui va être beaucoup plus longue qu'un bateau conventionnel. Martin, on s'en va mettre à l'eau. Oui, mon ami. Martin, on voit que c'est en vacations-là, c'est vraiment maniable. Oui, c'est un bel essai. Tu fais des beaux virages prononcés. Jamais on se sent menacé. On ne se sent pas déséquilibré non plus. Non, le bateau est vraiment stable. Puis, tu as vu la largeur, ça paraît qu'on est dans un bateau qui a huit pieds et six de bing. Ça fait que ça nous donne vraiment une bonne stabilité. Écoute, on traversait la vague du Malibu, qui est une vague qui est gigantesque en arrière. Puis, on n'avait pas peur de la couper, même tranquillement, pas vite. S'il y a des bateaux, des fois, on aurait pu tanguer beaucoup plus que ça. Puis, on était vraiment très confortable. Je regarde, bien, pour un homme comme toi, qui est quand même assez bâti, assez grand. Bien, moi, je suis plus petit. Puis, je me suis... Tu m'as passé le volant tantôt. L'ergonomie est intéressante. Oui, oui, oui. C'est quand même exercé pour moi. C'est vraiment un beau, un bel ergonomie. Puis, il y a de l'espace pour les jambes. Ça, c'est bien intéressant. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui... Il y a certains modèles de bateaux que tu es toujours les genoux en-dessus du volant. Tu n'as pas le choix. Tandis que lui, bien, ça, c'est une grosse caractéristique que tu peux avoir dans un bateau de même. C'est partant où ce que c'est plus rough. Puis, on va aller se promener dans la grosse vête. Tu te mets debout, c'est confortable. Puis, tes jambes absorbent le coup. L'adhésion aussi, là, c'est l'antidérateur. Le soft grip au plancher donne vraiment... Tout à fait, vraiment. Ça fait qu'il nous donne, nous autres, il nous donne beaucoup plus de jeu. Oui, puis le soft grip, c'est vraiment facile à entretenir. Tu sais, on arrose un peu à l'intérieur. On prend une petite brosse, puis on brosse. Puis, il y a des drains en arrière. Ça fait que toute l'eau s'évacue. C'est un bateau qui est bien intéressant. Le jump seat au niveau du siège, du pilotage. Puis, tu sais, je peux le reculer encore le vent, puis me donner de l'espace. Je trouve que c'est un beau bateau pour faire de l'activité nautique. Que ce soit de la tripe, que ce soit du ski. Oui, amuser les enfants, puis même les grands aussi. Montauré, je pense qu'ils nous prouvent qu'ils sont capables de faire des bateaux intéressants. Puis, on est sur le fleuve Saint-Laurent quand même. Il y a certains endroits où on a pogné de la vague un petit peu. Silencieux aussi. Oui, les nouvelles générations de 250 Mer Cruiser sont vraiment efficaces. C'est vraiment des moteurs ultra performants, puis avec une consommation d'essence qui est vraiment minime. C'est intéressant. Alors, vous avez vu, il y en a pour tous les goûts dans les embarcations. L'important, c'est de bien choisir et d'être bien conseillé. Merci, Martin. Merci. Cette chronique vous a été présentée par B.L.I.A.T. Moteur de vos passions. Ah! Une autre émission qui se termine. Ça n'a pas assez vite. J'ai rien vu. C'est incroyable. La moto marine, hein? Québécois. Alors, c'est quelque chose. Belle embarcation, une belle façon d'explorer nos plans d'eau, puis de vraiment profiter de notre environnement. J'espère que ça vous a appris des choses, puis ça vous a donné le goût. Parce que, mettez les préjugés de côté, bien l'utiliser, c'est comme n'importe quoi. Quand on sait s'en servir, c'est agréable. Ça sert tout le monde, puis c'est un ajout à qualité de vie en quelque part. Profitez-en, tout le monde. À la prochaine. Pour revoir nos émissions, rendez-vous sur notre site Web au Télémag.tv. Plaisir nautique vous a été présenté par Silver Watts et par RPM Rive-Sud. Sous-titrage Société Radio-Canada